Chers internautes, bonjour, détendez-vous, vous êtes sur VHTV et nous sommes en direct pour ce que la vie m'a appris avec un énorme talent marocain, un réalisateur de théâtre, un réalisateur de cinéma, un acteur hors pair et surtout un intellectuel, poète à ses heures, enfin un homme multidimensionnel. Et oublie ainsi, qu'est-ce que la vie t'a appris sur toi-même ? La vie m'a appris sur moi-même, c'est de garder les pieds sur terre, de rester, même dans ces moments de mégalomanie les plus extrêmes. Tu en as connu des moments de mégalomanie ? Parce que jeune comme toi, à un moment donné, à chaque fois que tu fais quelque chose, ça marche, tu réussis, tu as été quand même l'élève attitré de Taïb Sderé, et évidemment à un moment donné on se sent la grosse tête. En fait, c'est les moments de petit succès, on va dire, t'apprennent qu'il y a certainement un passage de désert quelque part. Quand on commence très jeune, on le vit très jeune, et du coup on s'est jonglé avec, on apprend à jongler avec. Et qu'est-ce que la vie t'a appris aux côtés d'un monument comme Taïb Sderé ? Taïb Sderé était un maître, non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres, ceux qui ont travaillé avec lui pendant une longue durée, et même ceux qui ont appris à travers ses œuvres, et surtout ses œuvres majeures. Taïb Sderé pour moi était un maître, était un ami, était d'un très grand conseil, et avoir un maître dans ce métier, c'est d'entrer par la grande porte. Comment tu as fait en si peu de temps, tu es très jeune, en si peu de temps d'avoir cette, j'allais dire, cette efficacité dans le travail, au-delà de ton intelligence, parce que c'est l'intelligence, c'est un apprentissage, tu lis beaucoup, tu travailles beaucoup, tu documentes beaucoup, et peu dans le métier font ça. Alors, ce que la vie m'a appris aussi, c'est le génie de la chaise, si on peut dire, c'est savoir à un moment rester, moi je suis bon vivant, j'aime sortir et tout, mais à un moment il faut savoir rester casanier, s'enfermer dans son bureau, être face à ses livres, lire, lire, voir, regarder, écouter des choses, et puis créer, être face à la page blanche aussi, quand je dis être sur cette chaise et ne pas bouger, c'est aussi être face à la page blanche. Donc il n'y a pas de génie, il y a un taux de travail, le génie c'est 95% de travail et 5% de je ne sais quoi. Qu'est-ce que la vie t'a appris quand tu passes d'une discipline à l'autre ? Quelle part de toi-même tu gardes intacte ? J'ai besoin de faire beaucoup de théâtre pour pouvoir tourner un film. Par exemple, je viens de tourner mon premier long-métrage, « Mette fait un ménage » en réalisant, qui est l'adaptation libre, très libre, du malentendu d'Albert Camus, une pièce de théâtre. Et donc qui dit le malentendu dit l'absurde, dit toute la philosophie camusienne. Et donc pour préparer quelque chose comme ça, c'est des années aussi de théâtre. Tout à fait. Et pour diriger un comédien, c'est aussi avoir avant le plaisir de monter soi-même sur scène. J'ai envie de te poser une question sur quelles sont les grandes leçons de vie pour toi ? Quelles sont les choses que tu gardes comme des espèces de credos dans ta vie ? Et pour toi, ce sont des lignes de conduite dont tu ne dévis pas ? Les valeurs. Tout ce qui est en rapport avec les valeurs. Il faut à un moment avoir conscience qu'il y a des principes, qu'il y a des valeurs qui sont le leitmotiv de la personne. Si tu les perds, tu te perds toi-même. Ça paraît un peu, oui, standard, mais aussi il y a des moments où tu sens que tu as perdu quelque chose qui est important, ou que tu risques de perdre. Ce n'est pas à mettre quant il. Mais ça veut dire, quelle est cette notion d'attachement ? Si ce n'est pas un attachement aux valeurs et aux principes. Tout à fait. À quoi on va s'attacher ? Tout est éphémère, tout passe. Donc, il ne faut pas se prendre au sérieux. Et d'ailleurs, ce que tu as dit, c'est la grande leçon de taille considérée. Je suis en train de m'amuser. Je ne me prends pas au sérieux. C'est un métier très sérieux. Mais c'est un métier où on joue. Tu es très heureux, tu es très heureux. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai envie de fermer là maintenant. C'est très beau de discuter avec toi. Je prends beaucoup de plaisir. Mais on ferme sur ça. Merci à Youblayessi d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci, chers internautes, d'avoir partagé ce moment avec nous, avec Youblayessi. Merci.